à quoi c'est bon de faire de grandes études d'avoir des diplômes mais finalement souffrir financièrement je pense certainement que dans vos familles ou dans votre entourage vous avez ce genre de personnes qui ont avancé dans les études qui ont bossé dur mais au final se retrouve au quartier et qui certaines fois d'ailleurs sont des charges pour la famille vous savez ça fait mal quand on consacre des années d'études à bosser dur à travail dur tout en espérant qu'à la fin des études on obtiendra un boulot qui nous permettra de satisfaire nos besoins et ceux de nos proches quand on finit les études malheureusement on se rend compte que c'est le contraire on dépose les cv partout on passe des concours et voilà rien ne marche et on est toujours à la maison les gens qui ont fait la médecine les gens qui ont fait les mathématiques les gens qui ont fait les physiques la sociologie même l'agronomie des ingénieurs les gens qui ont eu leur licence leur master qui ne trouve pas du travail ou du moins ce qu'ils sont contrats à faire certaines activités qui ne les valorisent pas on a des gens qui ont leur master qui sont dans la rue sont devenus conducteurs de motos des gens qui ont leur master qui sont là comme ça qui ne font rien qui sont obligés peut-être de vendre c'est un truc comme ça et ça fait mal puisque je sais le mal qui a derrière ça j'étais mon ancien bosseur moi aussi je voulais certainement fini mes études trouver un boulot rester dans un bureau être à l'aise voilà et voilà c'est comme un repos après 16 années d'études je vais me reposer un peu mais en fait c'est le contraire vous savez lorsqu'on finit les études on rentre réellement dans la vie active et quand on rentre dans la vie active c'est différent si nous avons toujours cette mentalité si nous comptons toujours sur nos études pour réellement gagner de l'argent c'est faux vous savez l'école nous donne toute une gamme d'informations l'école nous donne toute une série de connaissances l'école nous forme comme des intellectuels des personnes qui ont l'habileté de faire pas mal de choses mais en réalité la personne qui a été formé doit être cette personne là qui doit savoir comment crier parmi toutes les connaissances acquises pour s'en servir si vous n'êtes pas capable d'utiliser de trier de sélectionner les informations que vous avez reçu à l'école pour gagner de l'argent il faut savoir tout simplement que voilà vos études ne vous serviront à rien et c'est dommage quant à la fin de nos études on veut forcément travailler pour quelqu'un ça dit qu'aujourd'hui nous sommes dans une société de suivistes parce que de façon classique on te dit qu'il faut aller à l'école tu obtiens de bonnes notes et après tu cherches un boulot un travail dans une entreprise où tu passes des concours pour intégrer la fonction publique construire une maison avoir une famille et puis voilà on estime avoir réussi sa vie et si nous continuons toujours à penser ainsi nous n'allons pas avancer sur le plan personnel parce qu'aujourd'hui si on doit n'est ce pas améliorer sa propre vie sur le plan financier on doit pas trop compter sur nos études on doit chercher plutôt à utiliser les connaissances acquises à l'école pour gagner de l'argent voilà je me rappelle lorsque j'avais eu mon baccalauréat deuxième partie série b mon maisonnier après avoir fini de me dire félicitations lucien il souriait tout en me disant que maintenant je vais porter marche longue je vais à l'université et en vrai mon maisonnier n'était pas quelqu'un qui avançait dans les études il n'a pas fait le collège mais à l'époque il ya déjà quelques années de cela c'est quelqu'un qui avait de l'argent il roulait dans les voitures il était bien et aussi c'est un jeune à l'époque il était dans les trentaines il doit avoir 32 ans 33 ans 34 ans comme ça il entreprenait dans le secteur agricole il importait les produits phytosanitaires et les commercialisées donc il peut amener des produits elle va remplir avec des cartons il amène en gros et c'est quelqu'un qui était qui avait tellement d'argent et à l'époque les gens disaient que c'est quelqu'un qui était voilà qui était dans des sectes quelqu'un qui n'avait pas une réussite qui était assez clair et en vrai lui savait que ce n'est pas le fait d'avancer dans les études qui garantira n'est ce pas la réussite d'une personne qui garantira à une personne de gagner beaucoup d'argent il savait qu'il fallait entreprendre il souriait parce qu'il savait pertinemment que les gens avancer dans les études comme ça après le bac ils vont à l'université ils ont la licence ils ont le master mais il retourne encore au quartier ils ne font rien donc il est important de savoir qu'en réalité vous pouvez avancer dans les études vous pouvez être brillant mais si à la sortie de vos études vous vous confiez seulement à vos diplômes vous êtes mal barré vous êtes mal barré je vous dis ça parce que aujourd'hui c'est une réalité mon objectif à moi avant c'était de d'avoir une bourse d'études quitte le togo où je suis même actuellement et gagner de l'argent parce que pour moi ailleurs était meilleur donc quand j'étais déjà en classe de troisième je pensais dur je payais mais ça n'a pas servi à grand chose j'ai vite compris que il faut se chercher il faut se battre il faut se retousser les manches vous voyez vous avez eu mon diplôme même si vous avez fait une activité dérisoire qui ne répond pas à vos valeurs bon c'est dur retousser vos manches économiser de l'argent fait des choses qui vous permettront d'améliorer votre vie ne vous confiez pas seulement à vos études si voilà vous passez des concours ça ne marche pas où vous êtes dans une entreprise on vous valorise pas quitter votre zone de confort chercher à changer quelque chose parce que dans la vie chaque être humain n'est pas un arbre vous n'êtes pas appelé à être la personne que vous êtes pour toujours si vous êtes quelque part on ne vous valorise pas quitter il ya de cela deux ans trois ans de cela je faisais une activité dans une société de sous traitance j'aurais le temps de partager tout ça la même bourse sur cette chaîne et cette activité en fait ne répondait pas à mes valeurs j'étais agronome et une fois on a travaillé pour la société voilà la société de la société de sous traitance et notre chef ne nous payait pas comme ça voilà toute l'équipe s'est mobilisée pour aller au niveau de la société mais la société l'entreprise d'accord l'entreprise qui a sous traité la société à laquelle nous travaillons arrivé on faisait le bruit on faisait de n'importe quoi et quand le boss était sorti il a pris le temps de nous poser quelques questions il a demandé bon j'étais dans notre équipe j'étais le ça dit après le chef après notre chef c'était moi moi si je travaillais il a demandé à mon chef qu'est-ce qu'il a fait c'était il a dit que voilà lui l'a vu sa licence en géologie il m'a demandé qu'est-ce que moi j'ai fait je lui ai dit que je suis agronome et quand il a fini de poser cette question il demande à mon chef pourquoi lui il vient faire ce travail là un travail qui ne répond pas à ses valeurs il a fait la géologie au lieu de chercher une société de fabrication d'eau minérale pour acquérir des compétences il vient faire ce travail il me demande pourquoi je fais ce travail là j'ai fait l'agronomie au lieu d'aller dans les fermes chercher un stage dans le but d'acquérir des compétences je dis que je veux faire ce travail pourtant c'est à eux qu'on travaille est ce que vous comprenez un peu c'est à dire que si vous faites un travail qui ne vous valorise pas si vous faites un travail qui n'est pas forcément lié à votre à vos compétences quitté moi j'ai quitté il ya de cela quelques années déjà mais les gens sont restés toujours dans leur zone de confort et rien a changé vous voyez la vie est autrement la vie est autrement je vous parle à coeur ou à coeur ouvert si vous voulez blaguez vous pensez que tout est facile on peut tout acquérir facilement c'est grave vous êtes quelque part vous faites un travail vous sortez difficilement quitté quitté vos zones de confort battez vous dans la réelle vie battez vous dans la réelle vie il ya des gens qui ont eu leur licence par exemple en histoire en géographie qui sont devenus des enseignants dans des écoles chose que moi je respecte mais jusque ce sont des personnes qui touchent des salaires assez minables supposons que toi tu as ta licence même si tu as peut-être que tu as également une famille on te paye 28000 par mois on te paye 35000 par mois est ce que tu peux réellement t'en sortir non tu ne peux pas t'en sortir ce qu'on m'a donné il faut se lever décider changer quelque chose dans sa vie je sais que c'est difficile certains fois de prendre des risques moi j'avais pris le risque quand je quittais mon boulot le travail qui me permettait de me nourrir de payer de neber mon loyer et tout je n'avais rien je n'avais pas d'économie mais je ne vous demande pas de faire ça je n'avais pas d'économie mais le fait de quitter ce boulot et de dire il faut agir et entreprendre fait quelque chose a changé complètement ma vie ça dit apprenez à prendre des décisions difficiles pour changer quelque chose dans votre vie si vous n'êtes pas en mesure de prendre des décisions difficiles il faut savoir que votre vie vous serez toujours difficile sur de long terme les décisions difficiles à prendre sont celles qui vont changer votre vie moi je n'ai pas encore atteint tous mes objectifs mais ce que je suis en train de vous dire est un retour d'expérience il ne sert à rien d'avoir son doctorat ou bien d'avoir un master on va parler du master et voilà ne rien faire si vous ne trouvez pas un boulot barré vous bosser allez-y faire quelque chose et si ça ne va pas ça dit changer de lieu vous n'êtes pas appelé à rester sur place vous n'êtes vous n'êtes pas des victimes et vous n'êtes pas des victimes il ya des gens qui disent que voilà si voilà les choses n'avancent pas dans ce pays c'est parce qu'on a un gouvernement irresponsable un gouvernement qui ne sait pas valoriser ses citoyens et aussi longtemps que vous allez continuer de le dire vous resterez la personne que vous êtes sachez que votre vie il n'ya que vous ça dit que la bataille elle est individuelle vous souffrez ou pas ça ne regarde personne ça vaut de changer les choses aussi l'on temps que vous serez des victimes votre vie ne changera pas vous voyez sortez de vos zones de confort et battez vous aujourd'hui on a que des personnes qui sont des suivis je veux obtenir un bon boulot dans une entreprise ou passer un concours intégrer la fonction publique il n'y a pas de personnes qui veulent réellement créer et innover il n'y a pas des personnes qui veulent mettre des choses en place supposons que quelqu'un qui est ingénieur en bâtiment qui sort tu ne fais rien mais pourtant tu peux détecter des problèmes sur le marché des problèmes auxquels tu vas apporter de réelles solutions mais tu es là tu dis que voilà il n'y a pas du travail et puis tu es là comme ça un agronome qui peut réellement produire même si c'est à petite échelle et qui ne fait rien s'attend à quoi nous sommes devenus malheureusement des suivistes et c'est dommage il est plus que temps de changer son mindset sa façon de penser et clairement de changer les choses parce que si vous ne changez pas les choses personne ne le fera à votre place vous resterez la personne que vous êtes alors voici quelques informations que je voudrais partager avec vous dans cette vidéo dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires et sachez que vous devez quitter vos zones de confort mais il ya des salariés qui sont dans leur zone de confort tu es dans un boulot on te maltrise tu ne penses même pas à faire des économies pour lancer un business lorsque vous êtes vous avez un boulot qui vous donne un peu d'argent qui vous permet à peu près de gagner un peu d'argent faites des économies et lancer des business pour qu'un jour à l'autre vous puissiez quitter n'est ce pas ce boulot parce que déjà quand vous avez un boulot qui vous permet de gagner un peu d'argent c'est un avantage mais là qu'est ce qu'il faut faire il faut faire des économies pour lancer des business pour que voilà d'un jour à l'autre qu'on ait une certaine liberté jusqu'à quand vous allez continuer de travailler pour quelqu'un qui ne vous qui qui ne vous respecte même pas et de travail pour quelqu'un qui ne vous respecte pas alors ouais la balle est dans le camp de chacun de nous chacun doit prendre une décision sérieuse pour sa propre vie merci d'avoir suivi cette petite vidéo alors dis moi ce que tu en penses dans les commentaires je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao